Qu'est-ce que t'as fait avec Corrière ? T'as fini avec Gerson arrière-gauche ? Gerson arrière-gauche t'as fini ! C'est normal, il faut ringer ! Tu vas m'écrire trois arguments. Tu vas m'écrire trois bonnes raisons de garder Sampaoli l'année prochaine. Allez, vas-y, écris. Vas-y, argumente, argumente, vas-y. C'est bon ou pas ? T'as trouvé ? Non, moi, je trouve pas. Depuis hier, je cherche comme ça dans le lit et tout, je trouve pas. Non, c'est bon, ça a assez duré, ça a assez duré, les gars, Sampaoli ? C'est bon, on peut dire que c'est une coche de merde ou pas ? On peut dire que c'est un latino schizophrène, que c'est pas ce qu'il veut, que c'est pas ce qu'il fait, qu'il s'amuse, il... C'est quoi ? C'est docteur Sampaoli ? C'est quoi ? Le laboratoire, l'OM, tu testes des trucs ? Qu'est-ce t'as fait avec Corrière ? T'as fini avec Gerson arrière-gauche ? Gerson arrière-gauche t'as fini ! C'est normal, il faut ringer ! Non, parce qu'il y a des mecs, ouais, mais ton Sampaoli, quand même, il fait du bon taf, rappelle-toi l'an passé. Oui, mais l'an passé, on n'avait pas la compo qu'on a cette année. Qu'est-ce que t'as fait en Corrière ? Mais qu'est-ce t'as fait en Corrière ? Qui comprend ? Personne ne comprend. Personne ne te comprend, frérot. Alors, quand tu arrives à gagner, 0-2, on dit bon... Ah ben écoute, on ne comprend pas, mais ça marche. Mais quand tu perds, logiquement, là on dit on ne comprend pas, et ça ne marche pas, et ça nous casse les couilles. Là, tu vas de touche en touche. Mais frérot, fais du foot à 7. Mais viens entraîner, on a un loisir, on n'a pas de coche. Viens s'entraîner en loisir. On n'en peut plus. Bien sûr, les gars, que ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Les joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Mais à un moment donné, quand tous les mois, tu changes 5 ou 6 joueurs, et que tu ne fais jamais les mêmes compositions, et que tu inventes des postes à des joueurs, et que tu ne les mets pas dans la meilleure disposition, c'est normal que sur le terrain, les mecs, à un moment donné, ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Hier, tu m'as encore mis une paillette à gauche, il y a tout le monde qui le sait qu'il ne faut pas la mettre à gauche. Tout le monde. On te le dit 100 fois. Paillette à gauche, non. Paillette, c'est en 10. C'est là où il est le meilleur. C'est bon, maintenant, il attraîne ses gammes, frérot. Tu le mets derrière deux attaquants, parce que c'est ça qui marche le mieux, parce que Milik, lui aussi, quand il est seul devant, ça marche moins bien, que quand il est deux, ça crée des espaces, comme contre Angers. Tu l'as vu, contre Angers, avec Bakambou, là, que ça marchait bien. On a mis 5 buts. Tu ne l'as pas vu, gros. Lève-toi un peu le bonnet devant les yeux. Tu fais n'importe quoi. Hier encore, à la compo, au Gerson, il a fini arrière-gauche. Mais les gars, mais jusqu'où tu vas aller ? Pape Gueye arrière-gauche, Gerson arrière-gauche, tu m'as encore mis rongi en 6, alors qu'entre Nice, à ce même poste, il a fait un match de merde. Tu as Kamara qui est là, et pourquoi il ne joue pas ? Pourquoi Kamara, il n'a pas joué ? On peut savoir, qu'est-ce qu'il avait ? Une ampoule ? Il avait une carie ? Pourquoi il n'a pas joué Kamara ? Il ne faut plus de 100 paules, il est l'année prochaine. Ce n'est pas possible, de quoi tu me défends ce mec ? Il a apporté quoi, l'OM depuis qu'il est là. Mais si tu n'arrives pas à être top 3 cette année, tu auras fait une saison dégueulasse. Mais pourtant, on aura vibré, on aura vibré, pas dans le jeu. Parce que les gars, on est d'accord que dans le jeu, tu vibres rarement. Si tu vibres un match sur 3 ou 4, c'est le bout du monde. Un match sur 3 ou 4, c'est le bout du monde. Donc là, on va attendre, ce qui reste à gauche, je te dis, des matchs très importants. Moi, j'en attends deux. Je pense qu'on attend tous les mêmes, les gars. Marseille, Lyon, Marseille, Nice. C'est les deux matchs au vélodrome où là, il ne faudra pas qu'ils se manent. Parce que sinon, il va se prendre de la bronca, il ne va rien comprendre. Et il pourra dire, ouais, mais moi, je laisse ça au bar. Au bar, mais quand tu seras au vélodrome, tu vas comprendre que ce n'est pas le bar, le vélodrome. Et tu vas avoir envie de te faire l'apéro, je te le dis. Donc c'est pour ça. Il nous reste encore deux matchs. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, franchement, je dis non. Voilà.